Une série de puissants séismes a frappé le Japon ce matin. Marc-Antoine, les tremblements de terre ont même créé un tsunami. Oui, voilà Marie-Lise, des vagues jusqu'à 1,2 m enregistrées dans le port de Wajima, au situé à proximité de l'épicentre, donc dans le nord-est de la péninsule de Noto, dans la région de Ishikawa, là où une cinquantaine de séismes ont été enregistrés au cours de la matinée, des séismes d'une magnitude de 3,2. Là-dessus en image, c'est assez impressionnant. Alors, des images captées dans le centre commercial à Kanazawa, c'est dans la capitale de Ishikawa, vous le voyez, des gens qui sont en panique. On se trouve tout près, d'où la secousse la plus importante a été enregistrée, une magnitude de 7,6 selon l'Agence météorologique du Japon, même une secousse qui a été ressentie jusqu'à Tokyo, la capitale japonaise. Évidemment, des dégâts importants dans un quartier résidentiel, dans plusieurs quartiers résidentiels, des maisons, des routes qui ont été complètement détruites. On va vous présenter des images dans quelques instants. C'est dans le quartier résidentiel de la ville de Souzou. Les voilà où il n'aura fallu que quelques secondes à peine pour que plusieurs maisons ne s'écroulent et partent en fumée littéralement. Évidemment, des foyers qui sont toujours privés d'électricité à l'heure actuelle, où l'on a été dans l'obligation de fermer des routes, des axes routiers considérablement importants. Également, le train à grande vitesse qui n'est plus en service entre Tokyo et la région de Ishikawa. Le premier ministre, évidemment, Fumio Kishida, qui a demandé à la population le long de la côte ouest d'évacuer dès que possible vers des zones plus élevées. Là-dessus, je vous fais entendre un francophone dans la région de Toshigi. Bon, finalement, on me dit qu'on n'ira pas à la clip, mais il nous disait évidemment comment s'est déroulé les dernières heures chez lui. Il nous disait évidemment parce qu'il se situe à 300-400 mètres de la zone, n'a pas ressenti de secousse, mais évidemment a reçu les alertes. Vous dire en terminant que 1 000 soldats vont se rendre évidemment dans la zone pour apporter les premières nécessités. Et on dit que 8 500 autres soldats sont prêts, évidemment. Merci, Marc-Antoine. Au revoir.